on va continuer notre aventure allez on était arrivé à fukuoka fukuoka au japon on va d'abord lire le petit le petit le petit livret fukuoka au sud du japon sur la côte côté mère du japon si je dis pas de bêtise alors ça on l'a déjà lu allons-y donc j'avais pas connaissance connaissance ça commence bien et plutôt que d'habitude donc connaissance de cette tour donc voilà on va on va lire la tour de fukuoka la fukuoka tower dominant la ville la skylight de la ville à une hauteur impressionnante de 234 mètres la tour de fukuoka est une merveille architecturale cette tour en bord de mer est couverte de 8000 panneaux miroirs lui donnant une étonnante et unique apparence son point d'observation sont ouais son point d'observation offre une vue à 360 degrés à couper le souffle de la ville de fukuoka et de ses alentours incluant la baie d'akata quel est le surnom de la tour de fukuoka il lui a été donné en fonction de son apparence donc il y a de glace giant de mirror sail de six beacons j'en sais rien de mirror sail aller up kushin le sanctuaire kushida le sanctuaire kushida établi en 757 est l'un des plus sacré sanctuaire shinto de fukuoka il est fameux il est connu pour abriter le festival à cataglion yamakasa yamakasa un événement comment on appelle ça estival qui montre des des embarcations des voies des bateaux incroyablement décoré le le temple dans le sanctuaire comporte une une très grande variété de trésors culturels des sculptures sur bois très détaillé des lanta et des lanternes traditionnelles les visiteurs peuvent souvent voir des bénédictions et pour la prospérité et la santé ici enfin peuvent recevoir pendant des bénédictions pour la prospérité et la santé et c'est un endroit très populaire pour avoir un aperçu de la riche culture du japon quelle particularité unique pour nous trouver au sanctuaire kushida une pagode à sept étages un jinko vieux de mille ans je pense que c'est ça ouais le parc ori une tranquille oasis dans le coeur de la ville où le parc ori est connu pour sa grande mare qui était autrefois il faisait autrefois partie système de douve du château de fukuoka les visiteurs peuvent apprécier une une tranquille balade le long du du des rives du lac ou louer un bateau pour une balade détendue sur la mare le parc comporte aussi des magnifiques jardins japonais un musée d'art et un amphithéâtre en faisant l'un des endroits préférés des touristes et aussi des locaux que veut dire ori en japonais ancienne forêt peaceful ou paisible ou mot je pense que c'est doublant d'ouvre d'ouvre non d'ouvre à l'échange au paisible on va dire pas du tout c'était grande grande achat enfin je chercherai ce que ça veut dire motte aller repartir pour notre premier passage à fukuoka on commence avec waouh ça fait très asie du sud est ça fait très mille et une nuit vous trouvez pas un peu à la fois mille et une nuit à la fois palais de maharaja peut-être brunei j'en sais rien j'ai même plus si ce nouvel nom c'est pas ok donc on doit être en malaisie je pense très très belle mosquée je pense que c'est une mosquée oui ça fait peut-être un peu penser à l'architecture moghol même si voilà si c'est vraiment qu'à n'hésitez pas à m'en faire part bon on va se mettre aux alentours de la à se mettre là écouter pour changer et on était à quoi la quand que ça et c'était quoi le nom majid ou budia je sais pas si c'est vraiment une mosquée mais il y a grandement moyen un petit château là à ben justement un château japonais pas facile des châteaux japonais ok le château de matsuyama sauf que où se trouve matsuyama peut-être qu'elle a donné son nom à une préfecture ça n'a pas l'air d'être le cas on commence il y a quand même beaucoup de villes au japon de grandes grandes villes ouais je pense qu'on est foutu hein allez on va se mettre au centre plutôt au centre attendez on était dans quelle ville du coup takahashi d'accord ok 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 allez une place oh oh ok 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 on est peut-être à vienne selon les panneaux je me rappelle plus de ce qu'on exactement ce qu'on m'avait dit dans les types là du mode aventure mais waouh waouh très belle l'église ouais effectivement on est à vienne alors on a celle-ci ouais je pense que voilà on est sur celle-ci alors on doit être là mais voilà j'avais même pas pensé à regarder le nom de la place ça aurait été bien plus simple un bâtiment historique à d'un coin il s'appelle déjà non je sais jamais il est où exactement écoutez je vais me mettre vers ici c'est vraiment au sud de dublin on termine par une petite plage et donc c'est pas Saint-Sébastien ah non ça fait très on regarde les voitures quand même voir ok non il y a ES c'est très très la Bretagne de l'Espagne donc possiblement la Galice je ne pense pas qu'on soit Saint-Sébastien c'est plus grand il me semble Saint-Sébastien bien que je ne me rappelle pas enfin je non à moins qu'on soit là non Bilbao Bilbao est-ce que il y a un front de mer à Bilbao Moyan et Santander ça ça ressemble plus bien que derrière il est censé avoir un port une grande digue donc non je ne pense pas qu'on soit un Saint-Ander en vrai Bilbao je ne vois pas trop non plus comment c'est foutu oh là là oh là là allez on est peut-être là on était à ah mais oui mais je l'ai vu attendez ben oui je l'ai vu Rijon mais du coup pourquoi je ne l'ai pas vu en passant parce que c'est marqué bien plus petit ouais je ne sais pas oui oui ça aurait tout de suite été plus logique bon je suis passé au dessus c'était une erreur c'est pas grave on continue que va-t-on apprendre le côté de conduction le le côté de conduite j'ai l'impression que c'est marqué de plus en plus petit ces cartes le 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 Japon a une conduite à gauche cela veut dire que qu'il bah oui qu'il conduise à gauche de la route de la route ouais ceci les fait se différencier de leurs voisins puisque cela puisque ceux-ci conduisent à droite c'est vrai façon à l'Asie il n'y en a pas énormément il y a la Birmanie mais la Birmanie c'est un nom non la Birmanie conduit à gauche mais à des voitures qui volent à gauche également et la Thaïlande je crois il n'y a pas beaucoup d'autres trucs maintenant il n'y a pas beaucoup d'autres trucs restaurant restaurant nadi on ne faisait pas c'est quand même sacrément de la saucisse Aya Sophia si je dis pas de conneries mais vu les couleurs c'est ça ça doit être environ là effectivement un petit 7 mètres ça fait plaisir plage ou allez place place ou place ou plage ok peut-être Sophia à Kiev putain je savais pas qu'il y avait un ah mais oui mais si on est au dôme j'avais pas vu désolé on est place Maïdan en fait on est carrément place Maïdan on est exactement ici ça va 7 mètres une fois de plus château allez bâtiment historique waouh ok ça me dit un truc cet endroit comment ça ah non ok c'est plus logique qu'il y a un drapeau lituanien on va quand même essayer de trouver un autre drapeau non bon il y en a un autre ok let's go Vilnius effectivement c'est elle alors on était où exactement on était ah non c'est peut-être pas elle j'ai failli faire une connerie j'ai failli faire une connerie les amis c'est elle 15 mètres alors lieu historique ou lieu de culte allez on vient d'avoir une église en tant que lieu historique donc on va refaire un lieu historique ok waouh oh d'accord je vous avoue que là là j'ai du mal à savoir où on se trouve donc on est peut-être à Madagascar on est peut-être au Rwanda crash j'hésite entre Mogadiscio Mogadiscio je crois que c'est un peu plus vallonné ah ouais mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à Mogadiscio dès que j'ai vu le truc ça m'a fait penser à Mogadiscio mais j'en ai aucune certitude oh putain c'est quoi ce drapeau c'est un drapeau malgache allez on va tenter un petit Mogadiscio non pas Mogadiscio pardon Antananarivo désolé je suis pourquoi la Somalie entre en jeu je ne sais pas parce que ça finit par enfin du coup je sais pas s'il faut l'appeler Antananarivo s'il faut l'appeler Antananarivo parce que ça va être très francisé comme nom ça allez et effectivement on était là incroyable ah ouais c'est un palais royal ça depuis le 17ème d'accord ça j'aurais pas cru ça paraissait très récent alors plage musée on a pas fait de musée pour l'instant humm d'accord ok Moscou Moscou théâtre académique de la satire la satire à Moscou c'est pas trop ça je crois enfin pas sur tout en tout cas pas sur tous les sujets je sais pas allez on va se mettre là on était en face de quoi du du d'un musée yes notre deuxième paquet de ce que vous voulez biscuit ou carte ça dépend les kekars ces petites et légères voitures sont communes au japon leur leur design en forme de boîte leur donne un look unique et sont connues pour être compacts efficaces et bon marché château tour allez on a pas fait de tour aujourd'hui on va avoir une tour nulle non une tour chouette attendez c'est chicago ou pas chicago east side non on est peut-être à new york oh putain c'est quoi cette tour déjà elle est très connue très post-moderne ce bâtiment incroyable non mais je pense c'est chicago là les amis tram tower ok hiatry agency chicago radisson blue hiatry agency voilà je pense qu'on est là on était là effectivement bon je saurais pas le nom de l'immeuble wow est-ce qu'on serait pas ah non j'allais dire au groenland mais je pense pas en fait je sais pas si on serait aux îles ferroé il faut donc ouais ça doit être les îles ferroé c'est quoi la grosse ville des îles ferroé je voulais pas mettre une ville plus grande que les autres je pense qu'on est là du coup ok 233 mètres ça va allez des ponts on a pas de pont aujourd'hui attendez il ya marqué hawaï mais je pense qu'on est vraiment à hawaï je pense qu'on est à Honolulu là non ? attendez on va aller voir ça sur Oahu dans la baie là il y a par l'arbore pas loin il me semblait qu'il y avait un pont là il n'y a pas de pont en fait c'est la baise peut-être pas pour le coup alors attendez on peut très bien être ici en fait effectivement on était ici merci au conteneur faut pas se fier au conteneur parce que là leur vocation c'est de se se déplacer mais il y avait marqué Hawaï dessus et effectivement on était à Hawaï oulala très très beau ça alors je pense qu'on est à Saint-Pétersbourg peut-être alors c'est à la fois très très beau et pas du tout mon style je ne saurais pas définir c'est quoi comme style parce que c'est à la fois une structure une mode des natures comme on dit en architecture très classique mais également avec beaucoup beaucoup de fioritures qui pourraient rappeler du baroque ouais c'est baroque ouais c'est baroque au final le tout ça a une une sensation finale de baroque par contre je n'ai aucune idée d'où on est pour le coup donc on va aller vers Saint-Pétersbourg on va se mettre quelque part ici oulalala ok pas les catherine ok on est un peu excentré c'est le Versailles de Saint-Pétersbourg on va dire ça comme ça et on termine par une tour tour en construction il semblerait coterie ça a l'air très newyorké comme endroit on va se le cacher pour le coup je ne sais pas à l'air très newyorké comme on va se le cacher lincoln tunnel ok bon on est sûrement ouais non je pense qu'on est à manathan vu la la gueule du truc du coup déjà ça nous indique le côté alors il est où exactement le tunnel lincoln on ne peut pas le voir il n'est pas indiqué lincoln tunnel pardon il est là j'ai même pas eu le réflexe de regarder le nom des rues je suis vraiment zéro on est sur la 35e au niveau de la 10e avenue on va se mettre là allez go qu'est ce notre dernière étoile de fukuoka je sais pas où on va aller on a dit quoi est ce qu'il ya il n'y a même pas taipei ou taiwan je crois que c'est hong kong direct j'espère qu'on peut partir avoir hong kong depuis depuis fukuoka prévention enfin avertissement des risques les bandes verticales noires et jeunes sur les comment on appelle ça les poteaux sont des prévents la prévente enfin prévient du danger conçu pour une haute visibilité pour alerter de potentiel danger comme comme des des cônes de 1 an on a dit quoi megaman l'autre fois où je l'enlève celle là comme des cônes de des cônes routiers là et des zones de de travaux leurs couleurs contrastées augmente leur visibilité et augmente également enfin et améliore la sécurité bien sûr bon ben go un go hong kong normalement c'est le mieux à faire effectivement assez marrant ils ont pas mis taipei hong kong jakarta je sais pas ce que c'est là si c'est bangalore coinbattor j'en sais rien on travaille tout hong kong hong kong cool hong hong kong qui est pour moi c'est le plus beau drapeau je l'ai déjà dit mais pour moi c'est le plus beau drapeau au monde même si pas vraiment un pays mais voilà si on peut dire que l'île de man qui est pas non plus vraiment également un pays à un des pires drapeaux hong kong a vraiment pour moi c'est le plus beau drapeau de la terre néo bienvenue à hong kong ou les dim sun et et les les gratte ciels culmine à égalité quelqu'un pour les pour des des panoramas victoria pique trivia alert la ville a le plus de gratte ciel au monde plus de 300 ok victoria pique un voyage à hong kong est incomplet sans une visite à victoria pique ce cette halte en montagne offre des vues panoramiques de la ville des gratte ciels de la ville de victoria arbores et des villes à l'entour quel est le premier qu'elle a été la première utilité de victoria pique alors quoi des kangourous ça m'étonnerait un sanctuaire animalier pour les kangourous un vantage point je sais pas exactement ce que c'est pour des vues un point avantageux pour des vues à couper le souffle de la ville où bon ben on va dire le 2 1 parce qu'il n'y avait pas de ski resort je pense à victoria pique la symphonie des lumières chaque nuit victoria arbores le front de mer de victoria arbores prend vie avec la symphonie des lumières ce show une incroyable incroyable son lumières multimédia qui inclut de nombreux gratte ciel de la ville pourquoi est ce que la symphonie des lumières est-elle connue à la base une un or une représentation d'orchestre de nuit je sais pas on va dire ça voilà mais il en dit dans le texte tientan bouddha cet énorme statue de bronze de bouddha chat qui a moni aussi connu en tant que grand bouddha big bouddha est assis au top en haut de l'île de lanto et est un important symbole religieux et culturel à hong kong ou siddhartha gautama plus tard connu comme bouddha a atteint l'illumination une à moi j'aurais dit en dessous d'un arbre oui voilà ce qu'on a fait 3 sur 3 hong kong à ça c'est rare pour le notifier regardez moi ce drapeau sublime quoi et encore là il est simplifié il est en flat design mais voilà c'est vraiment un des un des up regardez moi ce drapeau est magnifique non qu'en pensez vous je trouve incroyable voilà attend je cherche le nom j'ai pas envie de dire de conneries j'aurais tendance à dire que c'est une fleur de lotus mais c'est peut-être pas le cas attendez ah c'est peut-être pas une fleur de lotus alors c'est une fleur de bohynia lakéana ok bon on aura appris quelque chose à attendait objeur de tout casser on continue enfin continue on commence notre notre premier voyage à hong kong je pense s'ils vont nous parler des taxis après oh d'accord où est-ce qu'on peut être là attendez l'europe car là peut-être que non moi je pense aller plus au royaume munich en canne irlande du coup il ya vraiment rien marqué en en gaillic irlandais ok j'aurais dû fermer ma gueule il ya du gaillic est-ce qu'on est vraiment en irlande j'en sais rien rock of cash shop ok ie on est en irlande effectivement mais où en irlande alors on va se mettre quand même proche de dublin dans l'août en état c'était vraiment à cash elle quoi rock of cash elle colline calcaire avec des bâtiments médiévaux à les tours pont ou plage tour n'a pas été déçu tout à l'heure ok je suis déçu une putain de tour allemande de télévision je sais pas du tout où est-ce qu'elle est située c'est pas de n'importe où dans le pays putain stuttgart allez un petit stuttgart on va tenter un stuttgart yes ok on a remis des tours faut arrêter là faut vraiment que j'arrête de m'acharner dessus allez une place ok reykjavik je vous laisse la vue de l'église ah merde vous l'avez pas hop voilà hop pendant que je cherche bon bah ça aura bien marché hein vraiment du coup ça c'est vraiment une place quoi pfff pas me laisser une place hein quand même écoutez on va faire un stade on a pas fait de stade de la journée qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est un stade ça je sais pas j'ai cru voir Staline ça m'étonnerait Staven Staven pardon bon peut-être qu'on est en Suède il faut que c'est les couleurs qui me font dire ça et je me dis si tous si tous les les clubs suédois ont les couleurs bleu et jaune c'est pas ouf hein compliqué pour les maillots secondaires tout ça putain elle doit être où Staven Staven ah c'est Staven en fait peut-être qu'on est au Danemark j'avoue j'en sais rien du tout Vol Molen New Sweden faudrait vraiment un nom de domaine internet là un peu la merde je vais pas vous cacher Groven Style bon on va retourner au Kiki là on va partir dans l'autre sens quoi on est en Belgique ok on est en Belgique hein à deux doigts de faire vraiment de la merde c'est vrai que c'est un petit une petite gueule maintenant que vous le dites c'est un monsieur ça a une petite gueule belge allez on était à Saint-Tronc je pense que c'est officiellement le pire nom de ville où Saint est associé à un autre mot je pense que Saint-Tronc c'est vraiment le pire nom Saint quelque chose quoi jusqu'à ce qu'on en trouve encore pire mais voilà ça va ok écoutez écoutez bizarre je pense qu'on est au Brésil est-ce qu'on est proche de l'embouchure de l'Amazon est-ce qu'on est plus à Rio ça a l'air trop plat pour être du Rio c'est vrai que ça ressemble plutôt au Brésil ah ouais non bizarre 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 comme endroit on va voir Manaos peut-être ouais non ça m'étonnerait Manaos qu'est-ce qu'on a comme autre ville qui peut être sur de la flotte on a peut-être à São Francisco ce qu'on a vu comme nom ah je pense qu'on est là j'en sais rien mais voilà ça ressemblait beaucoup notre premier paquet de cartes slash biscuit slash craque alors domaine internet de Hong Kong c'est .hk et le drapeau de Hong Kong officiellement adopté en 1997 ce drapeau est l'un des plus récents oui mais bon après c'est pas un drapeau de pays donc les gars après il y a des pays qui sont enfin des drapeaux qui sont créés tous les jours je pense plus récent plus récent par rapport à quoi attendez du coup je serais étonné on va refaire un tour côté drapeau d'Hong Kong et je serais étonné de voir le drapeau précédent ah ouais non 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 ouais non non euh nul autant l'union jack c'est je pense un des trucs les plus beaux un des drapeaux les plus beaux mais faut arrêter les drapeaux à base d'union jack en fait ça c'est pas possible et juste je voulais checker Macao ah il est très beau aussi le drapeau de Macao je trouve regardez-moi ça il est vraiment très 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 beau non vraiment là on est sur des beaux beaux drapeaux ok ok donc il n'y a pas de drapeau pour la dépendance je pense avant même si on le check on va checker sur la page en anglais ah si il y avait ah si il y avait d'autres drapeaux ouais non très beau drapeau également Macao ils ont fait du bon taf là allez niveau suivant on est au niveau 97 on va dépasser aujourd'hui le niveau 100 on espère qu'il nous arrive une terrible terrible chose ok alors on est possiblement en Finlande ou dans des pays baltes je la trouve mignonne cette église si c'en est une alors dites donc il est marqué Fenia 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 ça me fait penser à quelque chose de finnois tempéré talo effectivement nous nous trouvons en Finlande on va se mettre vers ici voilà on n'était pas très loin allez un petit château ok un château japonais le deuxième de la journée alors comment se démerder là hmm hmm c'est un château un château n'est pas un château parce qu'il y a c'est pas de la journée Aucune idée Aucune idée Allez on va se mettre ici Ofu Et on était à Minami Kitsuki Kitsuki Une petite place là Une petite place Ok Vidéovalve Bien sûr Regardez ces gros cafards Ok Ça fait check Estonie Est-ce qu'on se tente Allez on se tente Un Un Estonie Allez on se tente Mais pas sûr Ok donc c'était pas Une église Qu'on voyait au centre C'était genre Un petit château En parlant de château Wow On est à Québec Non On est peut-être à Ottawa J'en sais rien A vite le savoir Je pense Pas du tout le château de Québec Le château de Québec Il est sur un promontoire Bien plus haut Il me semble Il me semble Je crois que vous pouvez ajouter un Saskatchewan Oh Un Saskatoon On va se mettre là Et c'était Le Delta Best Borough C'est un hôtel 4 étoiles Musée Ou Lieux de culte Allez un petit musée Un petit musée Texas Memorial Museum Ok Alors le souci C'est qu'il y a un peu trop de grandes villes au Texas Je trouve Pour que ce soit simple Voilà on est à Austin Parce que ça aurait pas été mon premier choix Austin Vu que c'est plus petit quand même comme ville Ah mais c'est la capitale Ça a l'air d'être la capitale par contre de l'état Vu qu'il y a le capitole Et c'était le musée d'histoire naturelle Devant lequel on était Allez hop un petit biscuit Donne moi le biscuit Alors les langues à Hong Kong A Hong Kong Il y a deux langues Le chinois et l'anglais Euh Bah le chinois n'est pas une langue techniquement C'est du cantonné qu'on peut lire Ouais si oui A l'écrit Oui Mais du coup c'est pas une langue Oui C'est écrit en chinois Enfin vous comprenez quoi Ces deux langues Peuvent être trouvées sur La plupart des Euh Panneaux Oui donc c'est écrit Oui c'est comme si on disait Ouais mais l'arabe c'est particulier Oui non c'est comme si on disait C'est écrit en arabe Mais en fait c'est de lourdou Oh là là C'est dur C'est dur la vie Oubliez ce que je dis C'est vraiment Je m'emmène les pinceaux Conduisez à Hong Kong Enfin conduire à Hong Kong La conduite Hong Kong a une conduite à gauche Voilà Hong Kong Le Japon Les deux Je ne savais pas si c'était Hong Kong tout à l'heure Quand je parlais de conduite à gauche Je dis Birmanie Thaïlande Hong Kong Et Japon Voilà Je pense qu'on a à peu près tout Pour l'Asie en tout cas Il y a peut-être d'autres Mais Asie de l'Est on va dire Tout ce dont je me rappelle Niveau 98 Pont Tour Tour on a dit On On essaye de ne plus Bon ben Gorillot 600 mètres Ça va Sur un pont comme ça Ça va Un petit château Oh putain C'est le troisième aujourd'hui Je ne vais pas Me plaindre quand on tombe dessus Mais D'habitude on ne tombe pas beaucoup dessus Ah Attendez Si par contre on ne peut pas se déplacer Génial On a réussi à sortir Parfait Oui le château Ah ouais Ok Comme ça En plein milieu d'un parking Godzilla là. Je ne sais pas où on est. Je ne sais pas du tout où on est. Aucune idée. On a un joli pont. On n'est pas à Hokkaido quand même. Je vais plus me mettre dans le Tohoku. Pas du tout. C'était le château de Nagoya. Ou un château à Nagoya. Du mal à différencier les châteaux japonais. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cet état ? Qu'est-ce que c'est que cet état ? Attendez. Louisiane. Ok. Jefferson. C'est ça, c'est la Louisiane. Oui. Mais normalement, à Nouvelle-Orléans, il y a deux ponts côte à côte. On n'est pas à la Nouvelle-Orléans là. D'accord. Je ne vois pas l'autre pont et je suis débile. Non, non, non. Ah, moins Mississippi, mais pas du tout. On est vraiment sur un gros, gros truc. Peut-être un mobile. Écoutez, on va se mettre un mobile. Pas du tout. On était à la Nouvelle-Orléans. On était vraiment sur le Mississippi et... Ouais, non. Les deux ponts, ils sont plus loin. Je retourne. Je going ? – Sous-titrage FR 2021